alors bonjour je suis contente d'être avec vous en live les questions d'elle comme d'abord j'ai une très bonne nouvelle l'homme je sais que je vais pouvoir lire vos messages on s'est organisé différemment avec la team donc j'ai mon ordinateur à côté on aurait dit attendez toutes les questions mais avant toute chose j'aimerais savoir je pense qu'il ya un décalage donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau live aujourd'hui on va parler d'elle je te vois les stratégies je vais vous donner quelques secrets pour venir à bout d'elle la situation qui est difficile à la situation lié de le confinement les d'abord qu'elle est qu'un tour venant à ce qu'on mais pour les responsables à la rassaut parce que qu'il est doit l'idée qu'il est dans l'idée tout qu'il est en dos roteau et c'est la loi et d'attard le confinement et à remercier qu'on a dit qu'on a dit qu'il est vraiment on va dire sécuritaire le coach et j'aurai d'accord c'est aussi un moment les pour moi c'est qu'une fille solidaire d'ailleurs on a vu énormément de l'aider les actions littéraux le bled le fond les jume et la solidarité les gens qui ont des promosateurs immobiliers qui ont des biens et qui ont des biens comme les SDF y a eu des opérations sur le rapport aux animaux et je suis en train de m'a dit qu'on peut dire le bon. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous dire le bon. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous dire le bon. Le bon est possible de se sentir le bon sur le téléphone qui connaît le bon. Il y a des amis qui ont un bon. Il y a des amis qui ont un bon Nous pouvons nous réunir à la maison de la maison et nous pouvons nous réunir à travers une personne qui ne nous a pas encore plus de travail. Nous pouvons nous réunir à la maison de l'immeuble et nous nous partagerons peut-être des applications avec Netflix ou Bachtaou. Nous pouvons nous réunir à la maison et nous pouvons nous faire tous les jours avec le stock de croquettes, des clibets et des marches que nous avons mis devant l'immeuble et devant la maison Juste en bas de la maison, chaque jour, il y a deux fois par jour une chichette ou une chichette. Tout le monde, je pense, dans ce qu'on connaît aujourd'hui, peut-être qu'il y a une meilleure version de nous-mêmes. Ce sont des choses qui nous permettent de réfléchir sur notre condition, ou ce sont des choses qui nous permettent de réfléchir. En attendant que tout se passe, j'aimerais vous poser la question, d'où vous êtes ? Les gens sont connectés avec nous, parce qu'il n'y a pas d'adresse. Alors, d'où vous êtes ? Nous sommes dans le secteur bancaire. Bon, on me jette la question très vite. Alors, de quelle ville vous êtes connectés ? De quelle ville vous êtes connectés ? Et la team ? Voilà, non, prénom, la question là-bas, c'est parfait. Et donnez-moi les réponses, la team. J'ai toute la team qui sont avec moi sur le drive. Vive la technologie, quand même. Donnez-moi les gens de quelle ville ils sont, etc. Alors, Zindin de Bordeaux, Imen de Alger. C'est bien parce qu'aujourd'hui, vraiment, le thème radiaire, comme le barikh, c'était juste une introduction, de Fathia de Montréal. Merhaba. Il y a Sarah de Casablanca. Merhaba becoum Kameline. Les gens de Kness aussi qui viennent nous rejoindre. Alors, taggez des personnes. Vraiment, vous sentez qu'en ce moment, ils ont besoin d'autres choses, de positivité. Personnellement, j'ai plusieurs mindsets. Que j'ai orienté Corona H24. Que j'ai pas du tout orienté Corona il y a un an. Et que mon fils m'a bien ou bien. Pourquoi ? Parce que d'abord, j'étais saturée avec le téléphone. Les premiers jours, j'étais tout le temps sur le Corona. Comme le club. Les informations. C'est quoi, c'est quoi ? 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 Aujourd'hui, plus que jamais. Un homme a fait une situation pour les autres. Et surtout, il a bien été difficile. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Alors, il va y a sur le casse. Mais il va y a d'abord. Vous allez y a une situation. Donc, pour moi, c'est vraiment pour moi, il y a 20 minutes pour éviter de savoir lesquelles-là. Il donner des choses. C'est quoi ? Il ya des gens qui vont leur être et les gens qui vont, Je suis un homme qui est très difficile, je suis un homme qui est très difficile. Parce qu'à l'honneur, vous êtes sur le téléphone, la technologie est bien de la sérite, et nous sommes toujours dans le négatif, les histoires qui nous ont toujours les mêmes. Aujourd'hui, nous devons dire du positif. Parce que le négatif est de l'écran, c'est-à-dire qu'on a toutes les choses qui font du négatif et du positif. Quelle maladie ? Quelle zéro ? Quelle la malade ? Quelle la santé ? Quelle la vie ? Quelle la pauvreté Quelle la saade ? Quelle la tristeza ? Quelle la vie … Tout d'être en fait quand vous allez voir toutes les choses qui ont fait. Aujourd'hui il y a des malades et j'ai eu dit qu'il y a des malades et qui ont eu le fait pour vous ? Il y a des gens qui va juste en envoyer un débat sur la pre-exmetlle ou la la. Les gens qui y ont encore des vagues, qui sont souvent là, elles ont des occasions qui ont des gens qui ont des gens. Aujourd'hui, j'ai reçu un message d'une personne qui a une usine qui a une usine, qui n'a pas d'accepter, elle a cherché l'opportunité. Je n'ai pas de bouger par l'opportunité. C'est quelque chose qui est de bien sûr. Tout ce que vous allez à un moment donné, il faut que vous devriez faire la vie continue, les facteurs qui ne vont pas vous donner, comme vous l'avez dit, les facteurs d'être le temps, de l'âge, de l'âge, de l'île, de l'âge, de la médecin, de l'âge, de l'âge, de l'âge, de la médecin, de l'âge et de la médecin. Donc, effectivement, quelqu'un aussi dans cette période difficile, qui dit quoi c'est la spiritualité, qui dit quoi c'est le réveil, de la souveraineté de la situation donc il est comme des questions c'est maintenant bonsoir n'est-ce qu'il n'est pas vraiment il ya des gens de fès aussi mais si vous avez hinde de casas secteur bancaire bancaire m'raimba sarah de paris tangé m'raimba becoum camille encore une fois je vais partager avec vous l'une énormément de choses très intéressantes l'humain utile l'unif au combe zèv tu crois maïa m'a caractéristique et j'ai l'imprunté d'accord donc fait en sorte de l'appliqué sont tous les essais bien passer à l'action c'est encore mieux je pense que tout le monde est passée pour l'avis de la phase d'il khala ou est de qui confirme la phase de la phase d'il khala la phase de le déjeun la phase de l can't lak atelé fon dj animn sbacht l'ill cann qr bl a qu'as jusqu'au moment où d mathoud la la saturation a ya scheerine minna tu bruxelles de belgique mme chzaib bagu mme chazib kame Authority donc je pense que ll ou l kool chi tlèche les téléphones de dialogue parce que c'est un virus donc c'est normal mais je pense qu'avec le temps que le chiffre de qui est sature à ma téléphone qui est sature à ma les envies mais les informations négatives qui n'est des informations du canon sur le net c'était juste de l'intox ce qui fait qu'aujourd'hui c'est bien je pense que chacun aujourd'hui envie d'autres choses là il ya nabil mon frère hello nabil comment ça va je sais nabil de montréal c'est très bien j'ai passé un mille mon autre frère il est bien et j'espère qu'il va mieux il semble là où l'idée tout vont mieux sa femme aussi donc aujourd'hui breton goulkoum on est encore qu'on finit le 20 avril et j'ai choqué la paix c'est elle pour neuf le marie il qu'on rejoute le femme et une fin juin où l'on allume mais qui je l'ai à raf illa c'est d'arbi subhanah donc d'ici là je n'ai rien à dire qu'on a quand même qu'on s'est battu sur le net sur des informations négatives n'est pas sûr d'une autre chose que j'ai donc aujourd'hui et je me propose je vais vous accompagner plusieurs catégories lyon radine hater la nes en général c'est à dire bret d'un nadar chinois il est en télétravail mais c'est en télétravail des personnes les termines en congés forcés à oula les femmes au foyer les gens l'imède c'est quelque chose que camine a troté loire vraiment mais en attendant comme le même si vous avez des questions si vous avez des questions avec plaisir alors nord nord qui dit à la règle qui dit à la règle qui dit à lundi l'omorat c'est parfait c'est vraiment au bon endroit un dit iman partage avec nous tes livres favoris iman braba ça tombe bien c'est exactement à télétravail de l'hôlion un dit c'est m qui dit comment se bourrer d'énergie positive au quotidien c'est parfait et comment vaincre l'addiction du téléphone c'est très bien c'est vrai c'est vraiment ça ok donc aujourd'hui aujourd'hui plus que jamais c'est un jour sans fin c'est ce qu'on dit en temps normal alors en temps de crise en temps de confinement et en temps de panique générale plus que jamais c'est la détermination la persévérance et l'organisation et sinon à tous les nards ça va être les gens ont dit c'est un jour sans fin tous les jours on se déroule et on se déroule et on se déroule tous les jours tous les jours on se déroule et on se déroule les confinements quand tu un club basé sur quelque chose que j'ai déjà vu je n'ai pas le livre ici je ai laissé en bas c'est pas grave un livre que j'ai lu je vais vous le partager tout à l'heure en stories sur instagram c'est un livre que j'ai lu ça fait quelques années depuis très longtemps et rappel j'ai ten pour vous lundi je vais vous faire un grand résumé en stories ou là en live on verra mais en gros ma petite sauce qui m'a qu'un goulon et les racontes mencoum on va se lancer un challenge on est confiné d'accord et on va sortir une meilleure version de nous même d'ici un mois et on va sortir une meille avec un meilleur mindset et on va être in sha allah une taqa lai hia gha ta amouna biash nuwajou hath shigak alijay lhi hwa mj hud tout faces un plus de fulf押chett which confiné ou je sert freed c'est bon à cause de m'estan qui est fat en dehors vous pouvez la plus oats quehart pu ca c'est bien veut sans être vital qui m'est-jeux mou advant gars lai hiaム a Donc, vous allez appliquer ces secrets à partir de demain et on va lancer un club sur le virtuel. Ce qui s'appelle «Challenge Mindset » ou «Challenge Post-Covid » ou «Challenge Best Me ». Je pense que si vous avez un an, c'est l'essentiel de la mera c'est que c'est la fin de cette conférence et la fin de 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 la fin. Alors je dis que depuis, c'est des gens qui ont éclaté en leur leur en ont, et les gens qui ont été füh engagés dans leur bateau, et les gens qui ont éclaté, ils n'ont éclaté, et ceux qui ont éclaté dans leur bateau, ils ne peuvent pas éclaté pour améliorer les erreurs, pour améliorer les erreurs des erreurs. Ce n'est pas grave et ce n'est pas important. Le plus important, quelle que soit l'heure, il faut que vous fassiez tous les jours. A partir d'aujourd'hui, il faut que vous fassiez tous les jours à la même heure. A partir d'aujourd'hui, il faut que vous fassiez tous les jours à la même heure. Même si je préconise que plus tôt qu'à la même heure, il faut que vous fassiez tous les jours. Mais en même temps, je sais qu'aujourd'hui, il faut que vous fassiez tous les jours. Il faut que vous fassiez tous les jours, que vous fassiez tous les jours, que vous fassiez tous les jours. Le premier chose, c'est la première chose, c'est le premier chose. Il faut que vous fassiez la boutique pour aérer le cerveau, pour que vous fassiez la manière dont vous fassiez, la manière dont vous fassiez la journée. C'est la manière absolument pour que vous fassiez tout le monde. D'accord ? Donc, comment allez-vous faire ? Je vais vous mettre après en stories sur Insta. Avez-vous les outils que vous utilisez. La première chose, c'est la cohérence cardiaque. La respiration avec la cohérence cardiaque. C'est une respiration qui permet que vous fassiez tout le temps, dans le temps, dans le temps ou dans le temps. C'est comme si vous fassiez le moteur, ton cerveau, ton corps, afin que vous fassiez déjà rétablir toutes les énergies. Cela prend 5 minutes. C'est rien du tout. 5 minutes. Je fais ma respiration avec la cohérence cardiaque avant de sortir du cerveau. Je vais vous poser des questions. Qui a fait sa cohérence cardiaque ? J'aimerais que les gens soient honnêtes. Je ne sais pas. Il est possible de dire que c'est sur le coup. Mais sur 3 jours, 4 jours, 1 semaine, 1 mois, 2 mois de confinement, je n'en sais rien, l'indifférence va se rendre. La première chose est fausse. La deuxième chose, c'est une autre respiration. Elle vous donne de l'énergie. Je vais vous montrer la respiration. C'est une respiration qui est en train de faire des stages de yoga et de méditation. Ça s'appelle Pranayama. En fait, on fait des mains. On a l'air de 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 l'air. On inspire, l'air de l'air de l'air, et j'expire. Je vous invite. Faites-le avec moi. Vous allez voir déjà la position dans les mains de l'air de l'air. On a l'air de 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 l'air. Mais j'expire au maximum. Si vous ne l'avez pas vu, vous faites 30 fois. Vous allez voir que dès le matin, vous investissez peut-être une chose à l'air de l'air. Aujourd'hui, vous l'avez fait complètement ré-énergie. Je répète. Quand vous faites l'air de l'air de l'air, vous ferez 30 fois. D'accord? Ensuite, on a deux options. qui est le sport, qui est le sport, qui est le sport, qui est le sport. Le sport, c'est vrai. Les coachs sportifs, les coachs sportifs, ou les autres, les autres. Vous allez rendre plusieurs applications du sport qui ont une « fit balance » En tant que l'on a fait, je vais prendre le sport kit. Je vais prendre le sport kit, pour que je n'aide pas le sport, pour que je n'aide pas le sport, donc je n'ai pas besoin d'un sport, je n'ai pas besoin d'avoir un sport, je n'ai pas besoin d'un sport, c'est quoi ? Je n'ai pas besoin d'un sport, le coach est 60€, c'est un sport, c'est un sport que je n'aime. je n'ai pas besoin d'un sport. J'ai 45 minutes de sport. Je n'ai pas besoin d'un sport, je n'ai pas besoin d'une corde fictive, je n'ai pas besoin d'un talon aux fesses, je n'ai pas besoin d'une élevation de la jambe, je n'ai pas besoin d'un jumping jack. je n'ai pas besoin d'un sport qui est un sport. Le sport kit, c'est un sport. L'essentiel, le message de la jambe, 40 minutes de sport. Je n'ai pas besoin d'un sport. Je vais vous donner un peu de temps. Mais si tu as une personne dans le monde, ou si tu as une personne dans le monde, tu es triste et triste en même temps. Ce n'est pas possible. Si vous êtes triste, vous êtes triste. Si tu as un truc, tu as un truc. Je ne sais pas si tu as un truc en même temps. C'est la même chose. Si tu as un sport, tu peux avoir l'énergie. Tu peux avoir l'énergie ou tu peux avoir l'énergie en même temps. Sauf que tu as un sport. Donc, le challenge est à partir de demain, moi la première, je le fais déjà depuis dix jours. Depuis que 30. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, vous allez me poster la respiration soit la respiration et je vais vous voir des mini-vidéos de vous en train de faire le sport. Quitte à ce soit en accéléré, c'est votre engagement vis-à-vis de moi. Votre temps, il est précieux. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Et je vous remercie. Pour avoir l'humanité, les gens qui sont venus et qui sont venus dans le monde. La contrepartie que j'exige de vous, c'est que vous faites votre travail. Vous faites les devoirs d'eux. D'accord ? Donc, on a dit. Je récapitule. 1. Respiration et cohérence cardiaque. 2. 30. Respiration comme ça. D'accord ? 30. D'accord ? 3. Je vous remercie du sport. 45 minutes de sport. Et je vous remercie. Si vous le faites tous les jours, je vous remercie. Après cette saison, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je ne vous remercie. Je ne vous remercie. Je me sens pas bien. Non. Alors, je vous remercie. Aujourd'hui, je veux vous créer un club, Comment vous voulez qu'on nomme ce club ? Ce club qui va nous aider. Pourquoi est-ce quelqu'un qui a fait le sport dans la salle de sport ? C'est quelqu'un qui a créé une communauté. La preuve, aujourd'hui, le monde est devenu communautaire. Instagram, TikTok, YouTube, Facebook. Donc, je veux que le mouvement que je veux créer, on va le lancer sous forme de challenge, mais avec un club. Donc, un, j'attends des propositions de club. La team, s'il y a des propositions de club, je suis devant mon ordinateur, lancez-moi tout ça. D'accord ? Ne coupez pas, je vais juste me connecter sur mon ardi. D'accord ? Donc, il y a des questions que je vais vous demander. En attendant, je vais juste boire un petit peu. Dites-moi de quelle ville vous êtes. Est-ce qu'il y a des gens de d'autres villes, etc. Alors, le livre, je vais le partager avec vous aussi. Et ça répond à Iman Birbah. Le livre, il s'appelle Miracle Morning. Il est exceptionnel. Et, il y a des gens qui ont pu vivre. Il y a des gens qui ont pu vivre. Il y a des gens qui ont pu vivre. Il y a des gens qui ont pu vivre comme une journée miraculeuse. Et ça dépend de la neige, ça dépend de la façon dont je vais vous donner. Je vais vous donner ceci ou je vais vous donner ceci. Alors, ensuite, comment se bourrer d'énergie positive au quotidien ? Ça, on va y arriver. Comme je vous l'ai dit, j'ai énormément d'outils à partager. Ça fait trop de choses à démarrer. Mais, déjà, il y a des trois. Respiration et cohérence cardiaque. La respiration et le pranayama. Et 45 minutes de sport. Alors, il y a des gens qui ont pu vivre 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes. Les effets du sport ont pu vivre après 30 minutes. Après 30 minutes, le mécanisme de l'endorphine, tu libères l'endorphine, tu libères la dopamine, les hormones de la santé. Avant, non. Donc, comme vous l'avez dit, c'est le corps qui s'est aidé. Le corps qui s'est aidé, il n'intige les hormones. Donc, minimum, il n'y a pas de l'endorphine, 30 minutes. C'est pas bon. 45, c'est l'idéal. Et le plus important, c'est la continuité. D'accord ? Comment vaincre l'addition au téléphone ? Alors, qu'une des applications, je vais le noter, on va vous permettre, les applications, les applications, les applications, que vous allez vous mettre, vous allez mettre, vous allez mettre, vous allez mettre, vous allez mettre, Je n'ai pas besoin d'être dans la maison et je n'ai pas besoin d'être dans le salon. Donc, je n'ai pas besoin d'être sur ce qui se passe, je n'ai pas besoin d'avoir des notifications. Et je n'ai pas besoin d'avoir un plan d'avoir quelque chose d'autre. Et après, je n'ai pas besoin d'avoir l'acçon. Ça peut être lire un livre, faire une formation, créer des produits en ce moment, peu importe. Je n'ai pas besoin d'avoir des 4 heures ou d'autre. Si je n'ai pas besoin d'avoir des 4 heures, comment je n'ai pas besoin ? Je n'ai pas besoin d'avoir des applications qui te bloquent. Ils bloquent complètement les réseaux sociaux. Donc, quelqu'un qui te bloquait, je n'ai pas besoin d'avoir ce qui s'est passé. Et donc, je n'ai pas besoin d'avoir un téléphone pour faire autre chose. Une des choses agréables que j'ai faites, c'est de rentrer la cousine. Ça fait des années que je n'ai pas besoin d'avoir une cousine. Je n'ai pas besoin d'avoir une cousine. Je n'ai pas besoin d'avoir une cousine. Donc là, je préfère de loin rentrer et me connecter avec la cousine. Parce que c'est un moment où tu es présent. Mais tu es présent sur place. Donc, ça peut être un moment de créativité. Alors, Fateme Zahra qui dit, je veux parler couramment le français et j'ai commencé de voir un film en français chaque jour. Est-ce que c'est suffisant ou bien je dois faire autre chose ? Sachant que j'aurai un examen oral après le confinement et merci d'avance. Alors, Fateme Zahra, c'est une très très bonne stratégie. C'est comme ça que j'ai appris l'anglais. Parce que j'ai appris l'anglais. Parce que j'ai appris l'anglais. Et puis, quand j'ai appris l'anglais, Il y a un peu plus en anglais. Et puis, il y a un peu plus en anglais. Donc, j'ai appris l'anglais sur des livres qui ont appris l'anglais. Et puis, ils ont appris l'anglais. Mais j'ai appris l'anglais sur le kitab, je leur ai appris 9000. Et puis, diem, j'ai appris l'anglais en 4 ou 5 jours. C'est pas il y a un kitab. mais ça m'a aidé à développer aussi bien l'auditif que ce que je te propose c'est de faire les deux tu vois un film en français c'est bien des applications gratuites 500 livres gratuits grâce à cause ou la grâce pourquoi pas ce confinement donc ça c'est quelque chose le livre avec le film alors idée pour le challenge super créer un groupe facebook dédié à ce challenge et faire inscrire les gens pour créer une communauté intéressée par ce contenu c'est une excellente idée inviter les gens à s'inscrire et dire que je vais faire des lives là bas sur le groupe secret c'est pas mal comme idée j'aime bien pourriez vous partagez avec vous ça c'est jean bichbouji qui dit pourriez vous partagez avec nous votre programme de la journée oui c'est ce que je vais faire à travers les lives je vous promets de faire ça tous les jours je vous amène petit à petit le niveau des mchitrihan comment remplir sa journée positivement d'accord alors la journée je pense que le c'est une partie de ma santé qui est une partie de ma spiritualité qui est une partie de mes loisirs c'est la créativité qui est une partie de ma travail qui est une partie de ma réflexion sur comment anticiper sur récemment parce que être tout le temps à fait d'esprit négatif lourd de l'estresse mais il n'y a rien de faire car il n'y a rien de faire quand il n'y a rien de faire car il n'y a rien de faire vous n'y a rien de faire comme ça vous n'y a rien de faire vous n'y a rien de faire avec une ambiance très lourde on n'y a rien de faire mais ça ne va pas vous amener quelque part bien au contraire à la chirurgie comme l'or donc ce que je vous propose c'est vraiment à vous de voir votre journée plus loin d'achouage. Il y a des moments dès que nous on les encadre dans les écoles des jeux et etc. Des moments dès le couple Je suis en couple et je suis en couple et je suis en couple et je suis en couple. Je suis en couple et je suis en couple et je suis en couple et je suis en couple. L'éducation, comment je fais ? Aujourd'hui, j'ai démarré toutes les formations. Je suis en couple et je suis en couple. Tous les jours, je me prends 3 heures minimum à me former en ligne sur toutes les formations que j'ai achetées. Soit j'en ai acheté des nouvelles récemment, soit je suis en couple et je fais mes fiches, j'implémente, j'applique, etc. Il y a un moment où on passe un moment familial. On rigole, on raconte des blagues, on joue aux cartes, on joue dans les jeux de société. L'essentiel, c'est la planification. La planification, c'est 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 la planification. Alors, je peux avoir des... alors ça c'est... je ne vois rien. J'ai besoin d'une idée de comment améliorer mes compétences, s'il vous plaît. Zineb Neige, elle dit, moi je suis en télétravail 10 heures par jour. Oui, et c'est quoi ta question Zineb ? Tu es en télétravail depuis 10 heures par jour ? Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Courage. Quels sont les horaires du live ? Quels sont les horaires du live ? Eh bien, le mieux c'est de vous poser la question. Est-ce que j'ai des livres à vous conseiller ? Plein, plein. Mrim, plein. Enorme... The Miracle Morning, il est bien. Laissez-moi voir un petit peu. J'adore... j'adore... Celui-là par exemple. Celui-là, c'est ce que je suis en train de lire en ce moment. Et plus que jamais, ça part de notre situation financière et de ce qui va se passer récemment. Laissez-moi deux secondes, je vais voir derrière. Je suis sûre d'avoir des livres très sympas, à vous, à vous... Ah, voilà. Celui-là, il est bien. En tous les cas, c'est comme des choses. Légons-moi de paradis. Voilà. Alors, plus que jamais, maintenant, j'ai la créativité, parce que j'ai le film, parce que j'ai le stressé. Celui-là, il est génial. Libérez votre créativité de Julia Cameron. Il est super. D'accord ? Il est vraiment fantastique. Il va réellement vous aider à libérer votre créativité. Pourquoi ? Quand on est dans le confinement, on est submergé beaucoup par des émotions négatives. Donc, on a la créativité. Mais on ne peut pas trouver des gens qui sont créatifs. On ne peut pas trouver que la créativité. On ne peut pas trouver de la table. Ceci, c'est pour la spiritualité. c'est très bien, et en plus ça correspond bien à l'autre époque Hedy c'est Blessed in the darkness How all things are working for good de Joel Osteen c'est un prêcheur et il a mélangé le développement personnel avec la spiritualité, j'aime beaucoup Hedy le secret, plus que jamais maintenant vous devez faire des visualisations qu'est-ce que vous voulez avoir dans votre vie l'après confinement, qu'est-ce que vous voulez réaliser, comment vous vous voyez dans quelques semaines, quelques mois, etc Hedy c'est voilà, la magie le secret, le cati Ronda Byron voilà voilà, voilà, je pense que ça vous fait déjà pas mal de lecture, c'est des livres que vous pouvez, en tout cas avec le site, je pense, livre-moi il y a plein d'autres sites, je pense qu'avec la team, on va vous poster ça en Instagram, plein de sites comme ça qui peuvent vous livrer Alors, bonjour, je vous suis de Lyon je fais tous les jours 30 minutes de vélo sauf le dimanche et je le fais à Maurit vu que j'ai des problèmes de santé c'est très bien Maggie Mejdan c'est magnifique alors, Cris Sofiane, j'ai besoin d'une idée comment améliorer mes compétences s'il vous plaît alors, c'est très simple vous voulez améliorer vos compétences il y a énormément de choses à faire soit vous allez sur Youtube, il y a des vidéos des experts que vous allez suivre et vous allez choisir une thématique sur Youtube les experts qu'est-ce qu'ils disent par rapport à cette thématique deuxième des choses vous avez un petit budget j'achète des livres en ligne je trouve aujourd'hui il y a plein d'éditions pour accompagner les confinements qui aident la possibilité de faire des livres téléchargés gratuitement en ligne troisièmement il y a énormément d'experts en ce moment plus que jamais des vignes, des produits depuis très longtemps en ligne c'est la meilleure façon de passer du temps c'est vraiment gagner en compétences parce que c'est vraiment très très bien ensuite il y a Imen je suis devenue accro au téléphone et le suivi des résultats coronavirus ça me rappelle quelqu'un je commence vraiment déprimée mais quand je sens que je vais péter un câble je regarde un film sympa j'oublie le monde et le problème actuel mais une fois fini je rebelote et je reviens à suivre les résultats oui parce que tu sais Imen Jarari me rende un tableau de bord un tableau de bord ou un guideline un GPS qu'est-ce que je veux faire comment je veux être comment je veux je trouve qu'il y a des gens qui sont de l'industrie et ils sont dans cet état d'esprit qu'ils sont dans cet état d'esprit ils n'ont pas eu la présence d'esprit de faire une reconversion et j'ai vu d'autres personnes mais au contraire avec cette reconversion comme un objectif soit qu'il y a des sociétés qui fabriquent les plastiques ou une reconversion que c'est pour les combinaisons pour les industriels ou un boom qu'il y a des sociétés qui fabriquent les masques avec le plastique j'ai vu que nous avons l'impression avec le laser qu'il y a des masques donc je pense que quand on est déprimé ça veut dire qu'il y a un objectif qui est clair qu'il y a des choses qui est possible à nous trouver à ce moment qui est possible à ce moment la journée d'enna ou la semaine ou le mois je te promets si tu te places des objectifs par exemple un ou deux objectifs que j'ai je me dis une formation toutes les semaines ou toutes les deux semaines plus tout le reste que je fais ce qui fait que les objectifs sont mesurables atteignables réalisables etc alors on va voir une dernière question Rania qui dit je dors tard et je me réveille tard je dors je dors ça m'énerve alors j'ai ce problème de me coucher tard comment je peux me réveiller tôt et profiter le matin c'est très simple il faut casser le rythme même si tous les soirs tu vas t'obliger à te réveiller tôt venir à te faire quelques donc à ce qu'on a dit que la journée est plus fatiguée que d'habitude donc à ce qu'on a dit je vais t'obliger un peu plus tôt je vais t'obliger je vais t'obliger je vais t'obliger je vais t'obliger et petit à petit au fur et à mesure toi tu maintiens la même heure je vais t'obliger je vais t'obliger mais petit à petit je vais t'obliger je vais t'obliger de moins en moins tard pour arriver à dormir de plus en plus tôt parce qu'effectivement qu'il y a une chile dans une journée donc soit avant le petit-déj soit tout de suite après le petit-déj vous attendez la digestion donc j'espère que le live vous a plu laissez-moi en commentaire quel est votre engagement est-ce que vous allez demain commencer réellement comme ce que vous avez dit le challenge laissez-moi le nom du challenge comment on peut l'appeler le livre que j'ai lu mais moi j'ai pas envie de l'appeler miracle morning parce que d'abord c'est un label déposé et ensuite parce que je dis ma petite sauce donc j'aimerais qu'on le trouve ensemble si on devait compte tenu de la situation être le club lancé je vous attends donnez-moi vos propositions donc j'ai été vraiment très heureuse de vous avoir avec moi aujourd'hui juste avant de vous quitter j'aimerais savoir alors les gens qui sont avec nous vous êtes de quelle ville est-ce que vous avez un message positif à envoyer à la communauté comme ça on reste sur une note très très positive de quelle ville vous êtes en tout cas moi je suis là avec vous connecté depuis depuis Rabat alors il faut voir comment tu manges si tu es très fatigué c'est peut-être dû aussi à ton hygiène alimentaire c'est ma page officielle non ma page officielle c'est Nehidrachet ça c'est un projet qu'on a lancé avec Anara Ea qui était un projet à la base qu'on devait faire en présentiel pour pouvoir accompagner des femmes pour pouvoir accompagner avec elles et j'applaudis à l'initiative d'encourager la femme en général la femme entrepreneur dans sa vie c'est voilà ces problématiques de couple de maman de femme active et d'être humain en général voilà Atika qui dit ah oui je vous suggère le livre le secret je l'ai lu il est excellent merci alors dites-moi un peu de quelle ville vous êtes Casablanca ok super bien sûr Neseline dit on va dépasser cette épidémie c'est sûr on a toujours dépassé plein de choses qui nous sont arrivées dans le passé c'est que l'épidémie maintenant l'épidémie n'est pas le problème c'est le poste l'épidémie qui risque d'être un problème on va être à souverain et pour pouvoir s'en sortir pleinement donc j'étais ravie 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 d'être avec vous ça faisait longtemps que je n'étais pas sur les réseaux sociaux mais que je m'écoutais comme je me suis sentie un devoir vraiment de pouvoir vous accompagner voilà avec mon coeur avec mes livres avec les applications avec des tools avec des secrets aujourd'hui je vous en ai donné quelques-uns j'attends réellement vos photos demain taggez-moi sur mon profil Nahid Rashad sur Insta avec tout ce que vous allez faire comme voilà discipline respiration cohérence cardiaque et le sport et je vous dis inshallah très très vite probablement demain pour la suite c'était Nahid Rashad depuis Rabat plus que jamais Allah hifad kum Haiderwa et à demain et à demain